Merci chers amis, merci à mes collègues neurologues pour l'invitation. Effectivement, l'invitation tombe à pic, puisque aujourd'hui même se déroule le congrès annuel des thérapies cognitivo-comportementales à Casablanca. Donc ça tombe bien qu'on puisse en discuter. Et généralement, discuter de thérapie, de psychothérapie, est quelque chose d'essentiel, vu qu'il y a beaucoup de fantasmes qui entourent la notion de thérapie ou comment elle est efficace. Fantasmes qui sont souvent véhiculés par les médias. Donc aujourd'hui, on va parler de la thérapie cognitivo-comportementale. Mais avant, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'est une psychothérapie. Une psychothérapie, c'est un traitement. Donc on est dans le domaine du soin. Donc c'est un traitement, mais par des moyens psychologiques. Moyens psychologiques qui vont changer d'une psychothérapie à une autre. Certaines psychothérapies vont se baser sur une prise de conscience et une réflexion. D'autres psychothérapies, ça va être des exercices. D'autres, c'est une compétence à acquérir. D'autres, ça va être l'écoute. Donc le moyen psychologique diffère en fonction de la thérapie. Moyen psychologique qui est effectué par une personne formée, qui établit une relation professionnelle avec le patient. Et la relation diffère aussi en fonction de la psychothérapie. Dans une psychothérapie psychanalytique, on a une relation un peu plus distante avec le patient. Distante par rapport à la relation habituelle médecin-malade. Mais dans une relation, dans une thérapie cognitivo-comportementale, la relation est plus proche. Le thérapeute est plus chaleureux. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Chacune répond à des objectifs particuliers en fonction d'une théorie qu'il y a derrière. Et bien sûr, le but de la psychothérapie est de soulager une souffrance. Ça c'est important, c'est pour faire le distinguo avec tout ce qui est développement personnel et autre. L'intérêt, c'est de développer les compétences. Là, l'intérêt, c'est vraiment de soulager une souffrance. Le problème aussi au niveau des TCC, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une TCC. Il y a des TCC. Pourquoi il y a des TCC ? Parce qu'avant, les psychothérapies ont développé une théorie et puis par la suite, ont développé une pratique. Mais à partir d'un certain moment, il y a un courant de psychologie expérimentale, comme ce qui s'est passé en médecine, qui ont voulu faire une psychologie basée sur les pratiques. Donc pour ramener une théorie, il faut qu'on ait des études pour la valider. Et comme les études manquaient pour valider la théorie, et si c'était plus facile de valider la pratique, ils sont passés directement à la pratique. Comme on valide la pratique, comme en médecine, par des essais contrôlés, randomisés. Bien sûr, le double aveugle n'est pas possible en psychothérapie. Le thérapeute sait ce qu'il fait, le patient sait ce qu'on lui fait. Donc en réalité, c'est un ensemble de thérapies où parfois, il n'y a rien en commun, il n'y a pas grand-chose en commun, sauf l'évaluation. C'est-à-dire que ce sont des thérapies qui ne sont devenues thérapies que quand on a un essai clinique randomisé. et ces cliniques randomisées publiées et répliquées par la suite. Donc il y a toujours ce souci d'évaluation. Après, ils ont commun quelques principes généraux, on va les voir. Il y a toujours un retard. Donc c'est des thérapies qui sont centrées sur un problème orienté vers un but. C'est-à-dire que ce n'est pas une thérapie où la personne va aller, pour reprendre le terme en arabe, donc ce n'est pas une thérapie pour vider son sac. C'est une thérapie orientée, centrée sur un problème. Donc elle va parler d'une problématique X qui se manifeste dans la situation Y. Donc déjà, on demande à la personne de définir ce qu'elle veut et on l'aide encore à le définir encore plus. Et par rapport à ça, on va se fixer un objectif encore plus précis. Donc ce n'est vraiment pas le type de thérapie où on devrait adresser une personne qui a juste besoin de parler, de parler de ce qui s'est passé. Là, elle va se sentir un peu frustrée puisque là, c'est une thérapie où on a un objectif précis. Bien sûr, elle est limitée dans le temps et du coup, elle donne de l'importance au présent. Ce n'est pas une thérapie où on va aller pour savoir pourquoi tu es comme ça. Donc généralement, les gens viennent avec l'idée de savoir pourquoi ils sont comme ça. Mais ils ne se rendent pas compte que le pourquoi, déjà, on est dans des modèles multifactoriels où il y a du part de la génétique, de l'éducationnel, de l'environnement. Et puis, sauf à inventer une machine à remonter le temps, même si vous savez pourquoi, en réalité, vous générez une hypothèse sur le pourquoi, il n'y a pas moyen de le changer. Là, la thérapie, ce qu'elle vous propose, c'est plutôt du comment. Comment faire, malgré ce que les choses aujourd'hui sont ce qu'elles sont, comment faire pour aller mieux. Donc, elle donne surtout de l'importance au présent et elle consiste les choses en termes de commune et comportemental. Ce que je veux dire par ça, Petit temps d'attente. C'est ça. C'est que finalement, on a tous tendance, et nos patients aussi, face à une situation X. Cette situation-là, ça peut être un stresseur, ça peut être, je ne sais pas moi, l'annonce d'une maladie. On a tendance à avoir une réaction, un comportement. Un comportement qui va avoir des conséquences. Et généralement, les gens expliquent leur comportement par la situation déclenchante. Et on a l'impression qu'ils scotomisent les variables intermédiaires qui sont, qu'est-ce que vous avez tendance à ressentir ? Est-ce que vous avez tendance à penser ? Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand vous dites bonjour à quelqu'un et qu'il ne répond pas, ça peut être, votre comportement ne peut lui dire bonjour avec comme conséquence une rupture. Mais généralement, ce « je ne vais pas lui dire bonjour » est sous-tendu par une émotion négative quand il ne vous a pas répondu à votre bonjour et sous-tendu par une pensée du genre « il est mal poli, il ne m'a pas respecté ». Une même personne peut croiser cette personne, mais elle va penser différemment. « Je ne sais pas à quoi il est en train de penser ». Donc là, on aura une pensée différente, un ressenti différent et un comportement différent. Donc la thérapie, conceptualiser les choses en termes cognitivo-comportemental, c'est donner un peu de responsabilité à la personne dans le sens où elle ne fait pas que subir. Ce n'est pas juste une feuille qui flotte au gré du vent, mais elle a quelque part un peu de pensée, des émotions qui sont des variables intermédiaires dans notre comportement. Vous m'avez prescrit un médicament, je ne l'ai pas pris. Vous m'avez donné un régime, je ne l'ai pas suivi. Mais entre les deux, ce qu'il y a, c'est... Et généralement, en tant que médecin, quand on saute ça, c'est comme si on imaginait que notre patient c'est juste une page blanche, sans personnalité, sans passé, sans crainte. Il suffit d'écrire ce que vous voulez, et prenez ce traitement-là à vie avec tous les effets secondaires, et puis, il va le prendre. Alors quand on devient nous-mêmes patients, on se rend compte que finalement, il y a des variables intermédiaires qui dépendent de notre personnalité et de notre culture. Donc, et puis la thérapie, s'il y a un seul principe à retenir, c'est celui-là. La thérapie est didactive. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui va aider la personne à gérer ses émotions. Je vais lui apprendre à gérer ça. S'il n'est pas didactif, il aura tout le temps besoin de moi. Quand elle est didactive, il peut s'autonomiser par rapport à moi. C'est-à-dire que si je l'aide à gérer son anxiété, et que c'est didactif, il pourra aussi gérer sa colère, gérer sa tristesse, ou gérer son anxiété dans une autre situation. C'est important qu'elle soit didactive. Et pour qu'elle soit didactive, imaginez-vous donnant un cours. Vous essayez d'apprendre un instrument de musique, une langue, ou un sport. Il faut qu'il y ait une collaboration, une participation active de la personne qui apprend. Il faut que les séances soient structurées et la thérapie soit structurée. C'est-à-dire que comme un prof d'anglais ou d'une langue, vous avez une structure. Vous savez ce que vous allez faire ce mois-ci, le mois suivant, le mois d'après. Et puis vous savez ce que vous allez faire, cette séance, la séance d'après. Et c'est ça, une thérapie structurée. Donc vous voyez, ça ne laisse pas la place à juste vider son sac. Bien sûr, il y a une petite place à la souplesse, mais on suit quand même un plan. Et qui dit apprentissage, il y a un truc important. Est-ce que vous imaginez apprendre l'anglais en faisant un cours d'une demi-heure, 45 minutes, toutes les deux semaines ? Ça va vous prendre des décennies. Donc d'où l'importance des tâches. S'il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de didactivité, il n'y a pas de thérapie. C'est-à-dire que ce qu'on fait en séance doit être répété entre les séances de façon à ce que la personne apprenne à le faire, et pas seulement. Elle l'automatise. S'elle ne l'automatise pas, ça va rester une contrainte qu'elle est obligée de faire tout le temps. Et puis, ça va faciliter à ce que les acquis pris en séance soient facilement utilisés dans la vie de tous les jours. Donc finalement, c'est une thérapie où on va l'aider à développer des compétences pour analyser et gérer ces problèmes à l'aide d'outils. Donc, je vous donne juste des exemples d'outils. Ça peut être la relaxation, quand on veut, ou la méditation, quand on veut gérer les émotions. On a beaucoup de pensées négatives. On a aussi des techniques pour les comportements, la colère. Donc, il y a toute une boîte à outils. Mais le patient, avant d'utiliser la boîte à outils, il doit avant apprendre à conceptualiser son problème en termes cognitivo-comportemental, c'est-à-dire penser que face à un problème, il n'y a pas uniquement une réaction comportementale, il y a des émotions, des pensées qu'il s'agit de retrouver. Et puis, utiliser au choix, dans la boîte à outils, l'outil, et puis l'utiliser, le réutiliser, le réutiliser, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Qui peut faire la TCC ? Toute personne formée, en théorie. C'est pour ça qu'on trouve dans certains pays, vous allez trouver le travailleur social qui peut faire la TCC, vous allez trouver l'assistante sociale qui fait la TCC, l'éducateur qui fait la TCC et l'infirmier. Dans notre contexte, au Maroc, c'est surtout les psychiatres, un peu les psychologues, et on commence de plus en plus de voir des médecins généralistes qui se forment au TCC. Les indications historiques ou habituelles, c'est des indications psychiatriques, notamment les troubles anxieux. Pour les troubles anxieux et les TOC, il y a vraiment un consensus que c'est la meilleure thérapie dans ces indications-là. Par contre, pour les troubles dépressifs, c'est une thérapie parmi d'autres. Elle est efficace, effectivement, on a des études, mais pas plus que d'autres thérapies disponibles. On peut aussi l'utiliser dans le trouble de stress post-traumatique, dans certains troubles du comportement alimentaire, notamment à la boulimie, un peu moins à l'anorexie, et puis, bien sûr, il y a des indications hors champ de psychiatrie, les indications en neurologie. Mais là, il faut qu'on soit clair. En dehors du champ de la psychiatrie, les indications ont comme objectif de mieux gérer la maladie. L'objectif n'est pas la disparition du symptôme. Vous allez bien imaginer que ce n'est pas avec une psychothérapie qu'on va faire disparaître un symptôme. qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste aider la personne à gérer la détresse associée à sa maladie et du coup, mieux vivre avec. Ou des fois, même en tant que médecin, nos patients ont des difficultés à concevoir ça, mais même nous, en tant que médecin, on a des difficultés à concevoir ça. Je donne souvent l'exemple, imaginez-vous, un dimanche, et vous avez une carie dentaire que vous traînez depuis pas mal de temps avec des douleurs qui partent et qui reviennent. où elle est qu'elle a décidé ce dimanche-là de vous emmerder. Donc, ça va donner une douleur pas possible. Vous avez là deux personnes. Une première personne qui va voir mal, donc je vais faire comme ça, la douleur, c'est ça, à peu près ça, un mètre. Donc, elle va commencer à se dire j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a pas de dentiste un dimanche, ce que je peux faire, c'est prendre un antalgique, me calmer et le lendemain consulter. Il y a une deuxième personne. Même, on peut imaginer hypothétiquement, même Carrie ou sa soeur jumelle et puis avec la même douleur. Mais là, elle va commencer à se dire on est dimanche, est-ce que la Carrie n'a trouvé qu'aujourd'hui pour ? Et on fait souvent ça face à nos problèmes. On a l'impression de les rendre comme une personne douée d'intention. Elle lèche Anna, pourquoi moi ? Pourquoi c'est venu dimanche ? Pourquoi c'est venu juste la veille d'un lundi où j'ai un entretien important ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ça ? Elle est en train de réveiller des émotions négatives, des pensées négatives. Chacun va entretenir l'autre et ça va donner quoi ? Un état émotionnel. Vous savez que la douleur a une composante émotionnelle aussi. Donc, elle va se retrouver avec telle douleur mais la souffrance, c'est-à-dire, on a toujours l'habitude de croire que la souffrance colle à la douleur. Ben non, il y a les variables intermédiaires qui est votre personnalité, vos émotions, votre ressenti, votre perception des choses qui peut faire en sorte que cette même douleur objective va causer une souffrance trois, quatre fois plus. Donc, c'est la même chose. Imaginez la chose face à une maladie chronique. On a souvent des personnes qui, face à une maladie chronique, elle est en a, pourquoi moi ? Elle est en train de dire un genie. En tant que psychiatre, on entend les patients dire ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Est-ce que ça ne va pas s'arrêter ? Donc, elles ne se rendent pas compte que ces pensées-là entraînent des émotions négatives et impactent sa qualité de vie. Donc, elles se retrouvent avec un impact direct de la maladie surajouté à un impact des émotions. Et ce qu'on a à leur proposer, nous, en tant que médecins, généralement, c'est des conseils d'ordre général qu'on n'arrive même pas à appliquer dans notre vie quand on a des soucis. Nous-mêmes, quand on a des soucis, quand une personne divorce, quand une personne a un enfant malade, se posent la question, se disent pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? On fait la même chose. Mais on a l'impression que quand on donne un conseil, c'est toujours plus facile de donner un conseil que de se le donner à soi-même. Donc, des fois, la personne se retrouve en train de souffrir et sa souffrance, une partie de sa souffrance, je ne saurais vous dire, 20%, 30%, 40%, 50%, n'est pas due à sa maladie ou aux symptômes. Elle est due à sa façon, comment elle a interprété les choses, à sa perception, à ses émotions. Et c'est à ça que la TCC essaie de s'attaquer. Donc, comme ça, elle peut être utilisée dans n'importe quelle indication, que ce soit en neurologie, en oncologie ou autre. Et puis, ça a été utilisé, on commence à voir des études. Mais non pas qu'on commence à voir des études, on a montré que la TCC est efficace, mais pas sur des variables primaires qui sont les symptômes de la maladie, mais c'est des variables secondaires. On peut évaluer ça avec des échelles comme la SF36 ou d'autres échelles. Mais on commence même à avoir des protocoles dédiés. C'est-à-dire qu'on a tellement fait d'études sur cette pathologie neurologique, on commence à voir un protocole qui nous dit que faire la première séance, la deuxième, la troisième, la quatrième, les objectifs, les difficultés. Elle peut être utilisée aussi dans d'autres troubles, mais généralement, dans ces trois troubles-là, ce qu'on trouve en TCC, c'est beaucoup plus pour gérer les symptômes anxio-dépressifs qu'encomitant. Il n'est pas obligatoire que la personne ait une véritable dépression ou un véritable trouble anxieux. du moment que le symptôme... Voilà, on n'essaie pas de psychologiser n'importe quel symptôme. C'est normal quand on a une annonce d'une maladie grave qu'il y ait quelques symptômes anxio-dépressifs et ce n'est pas nécessaire pour ça de rentrer en thérapie. Mais quand est-ce que c'est nécessaire ? Quand votre symptôme induit une souffrance ou vous empêche, induit un handicap fonctionnel. Quand l'handicap fonctionnel ou la souffrance n'est pas seulement dû à votre pathologie neurologique, mais aussi dû à votre anxiété, votre tristesse, vos émotions concernant ça, là, il y a de la place pour de la psychothérapie. Bien sûr, je vais terminer par en pratique au Maroc. On a plusieurs challenges au Maroc. Le premier, c'est le nombre de thérapeutes. Très peu. On avait un seul diplôme à Casa. Depuis 10 ans, on en a deux. Il y a 4 ans, on a un troisième à Rabat et apparemment, cette année, on va avoir un quatrième à Marrakech. Ça, pour moi, c'est la plus grande difficulté. Je ne sais pas comment le nommer. Je l'ai appelé humilité du thérapeute ou peut-être manque d'humilité du thérapeute. C'est-à-dire que la TCC a été validée selon un certain format. Mais malheureusement, on a remarqué quand elle est pratiquée, le thérapeute joue à l'apprentissage aussi. Il oublie qu'en tant que soignant, il n'est pas un producteur de sciences, il est un consommateur de sciences. Il n'est pas là dans un rôle où il va produire un nouveau traitement. Normalement, c'est le chercheur qui fait ça. Donc, qu'est-ce que fait le thérapeute ? Il commence à enlever certains modules de la thérapie et rajouter d'autres. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, la thérapie a été validée dans ce modèle-là. Quand on prescrit un médicament, on ne peut pas trop s'écarter. Il n'y a que juste la notion de dose, peut-être de fréquence. Mais une psychothérapie, on peut facilement s'écarter du module. Et si ça a été évalué dans certains pays, on a remarqué que le TCC n'était pas supérieur au placebo quand on la faisait en pratique libérale. Quand l'étude s'est intéressée à la pratique libérale, ce n'est pas supérieur au placebo. Quand on revenait au centre de référence, c'était supérieur au placebo. Pourquoi ? Parce que le centre de référence suivait le manuel. Un des problèmes, c'est ça le problème. J'ai l'impression que je donne toujours le modèle comme ça, c'est qu'on voulait faire des travaux dans la maison, il faut faire attention parce que vous pouvez enlever ce mur-là et en mettre un autre, mais des fois, le mur, il est porteur. Des fois, il y a des poteaux, des fois, il y a des poutres. Et des fois, vous n'êtes pas formé pour savoir qu'est-ce qui est porteur dans votre thérapie, ce qui ne l'est pas. Donc, le médecin se retrouve à enlever par exemple les tâches, se dire mon patient ne va pas faire les tâches, je ne vais pas donner les tâches. Et du coup, ils ne se rendent pas compte qu'il enlève un pilier essentiel de la thérapie. Donc, il faudrait déjà trouver un thérapeute formé, un thérapeute formé qui l'applique tel qu'il a été formé. Il faut du temps et qui dit temps dit argent. Une thérapie demande plus de temps qu'une consultation normale. est la fréquence. Quand vous avez une dépression à laquelle on prescrit un médicament, on le voit une fois par mois et puis tous les deux mois quand il est stable. Là, il va falloir le voir pratiquement chaque semaine ou toutes les deux semaines avec des séances plus longues donc plus coûteuses. Donc, c'est un gros problème de coût. Un problème d'énergie pour le patient. C'est toujours plus simple de prendre une gélule le soir après le repas plutôt que de vous donner des exercices. À quoi vous pensez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Et chaque fois que vous ressentez ça, faites l'exercice. Généralement, même la personne douée au début voulait une psychothérapie, une fois qu'elle connaît le détail, elle retourne nous demander parce qu'effectivement, elle veut un effet, elle veut s'autonomiser, elle veut acquérir une compétence, il va falloir payer le prix. Le prix, c'est faire et refaire. Donc, il y a les attentes des patients et les attentes. Là, je pense que c'est aussi culturel, c'est que les gens n'ont pas encore compris. Ils sont toujours dans une logique angine. Face à une pathologie, ils cherchent toujours un traitement. Courte durée, à la limite, une amygdalaectomie. Ils n'ont pas compris que l'essentiel des pathologies actuelles, c'est des pathologies au long cours où à la limite, la notion de guérison n'a plus sa place, on est beaucoup plus dans le rétablissement. Donc, ils viennent, même en psychothérapie, en se disant, je vais complètement changer ma personnalité. J'ai envie de leur dire, moi, thérapeute, je n'y arrive pas, demandez à ma famille. Donc, ce que je vais vous offrir, c'est juste un outil et si vous persistez à l'appliquer, vous allez réduire de 25, de 33%, de 50% au maximum les situations qui avancent. Donc, il faudrait être dans une approche, gérer les attentes et puis gérer les attentes des médecins qui vous les adressent. Puisque le médecin, parce qu'une fois qu'il va nous adresser pour thérapie, le patient ne va plus être difficile, il va être compliant. Donc, il nous prend pour un sorcier, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je conclurai après une petite pause. C'est une thérapie basée sur un transfert de compétences. Donc, il va falloir y mettre deux gouttes, deux sueurs. Sur le papier, ça paraît être une très bonne idée. C'est pour ça qu'on la trouve dans pratiquement tous les guidelines. Mais en pratique, c'est une autre histoire. Et merci. Sous-titrage ST' 501